Maintenant, pour la partie du message, comme je l'ai dit la semaine passée, on a eu un bon livre que Mario nous a emmené, qui est tiré du 2090, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » C'est ce qu'on le temps est court, hein? Le temps est très court. Et puis, comment on organise nos vies par rapport à ces choses-là? Est-ce qu'on vit d'une manière nonchalante, comme s'il y a rien qui arrivait, comme le monde vit de toute façon, comme si la fin de nuit, on ne meurt pas, il n'y a pas de fin à notre vie, on vit comme ça, il n'y a pas de conséquences à nos vies. Et puis, l'option de 90, que j'aime beaucoup, qui est écrit par Moïse, c'est quand on voit le verset 1, il dit « Regarde Moïse, homme de Dieu, Moïse, c'était qui Moïse? » C'est tout un bonhomme, ça. Même ce matin, je suis encore en train de m'émerveiller en disant ce que la Bible dit sur Moïse. Moïse, on ne voit pas dans les références, et je n'ai pas les références ici, mais je vais juste vous le dire. Moïse est un homme fort patient. Patient. Plus que tous les hommes. C'est le témoignage que la Bible nous dit de lui. C'est un homme qui parle avec Dieu comme un ami, face à face. Il n'a pas eu d'autre comme lui. Moïse, quand tu dis que Jésus a été fidèle comme Moïse, lui a été. Tu prends de... Puis tu dis que Jésus, il était comme lui. Moi, j'aimerais être comme Jésus. Mais Jésus était comme Moïse. C'est tout un bonhomme. Donc, Moïse, qui a écrit cette psaume, peut nous inspirer aussi. Comment on prie Dieu? Comment on peut s'approcher de Dieu? Comment? Dans nos prières, on doit approcher Dieu? Parce que souvent, on prie à peu près n'importe comment. Mais les prières des hommes de Dieu, autant Moïse que David. On va voir un psaume de David tantôt qui dit à peu près les mêmes choses. Les prières, ça commence souvent par qui est Dieu, hein? Quand Jésus nous a montré à prier, qu'est-ce qu'il dit? Notre Père qui est aux cieux, hein? Il dit ces choses-là. On commence souvent par lui. Mais quand on commence par lui, ça nous définit également. C'est ça qui arrive. Si tu dis Dieu est ton Seigneur, ça veut dire que toi t'es un serviteur. Quand tu dis que Dieu est ton Père, c'est son enfant. Fait que la manière dont tu vas définir Dieu, il va te définir en même temps. Comment tu rentres dans la présence de Dieu. Fait qu'on va tout simplement le lire en commençant. On va lire l'épisode 92, le 17 verset. On va commencer maintenant. « Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créer la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retourner. Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il est, quand il n'y n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère. Et ta fureur nous éprouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton cour. Nous voyons nos années s'évanouir comme eux sont. Les jours de nos années s'élèvent à soixante-dix ans et pour les plus robustes à quatre-vingt ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous enroulons. Qui prend garde à la force de ta colère? Il y a ton courroux, selon la crainte qu'il t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouissons-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Autant d'années que nous avons vu le malheur. que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et la gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Prie ensemble. Seigneur Dieu, ce texte de Moïse, cette prière qui a fait ça aujourd'hui, va nous rejoindre dans nos vies, Seigneur. Comment on doit t'honorer? Comment on doit te servir? Dans la compréhension de qui tu es, Seigneur. Et Saint-Esprit, viens à notre secours afin qu'on puisse comprendre tous ces trésors qui sont dans ce psaume et les mettre en application. Parce que nous, on vit trop souvent, on les vit d'une manière égoïste. On les vit d'une manière, Seigneur Dieu, centré sur nos petits besoins. On est là et on a l'impression que tu n'agis pas, Seigneur, mais tu agis toujours. Et tes années ne finissent pas, Seigneur Dieu. Il n'y a rien de trop grand pour toi. Et il n'y a rien de trop petit aussi dans nos vies qu'on ne peut pas te remettre pour que tu les comptes, Seigneur. Tu viens nous réjouir. Tu viens combler nos besoins. Et Seigneur Dieu, par ces textes, aide-nous à bien vivre notre vie chrétienne afin qu'on puisse t'honorer, Seigneur, dans le nom de Christ. Amen. Amen. Cette semaine, j'avais un collègue de travail qui se dit chrétien. Je n'ai pas rentré dans les détails avec lui, mais il croit en Dieu. C'est un craignant Dieu, du moins. Et puis, c'est un homme. Il y a beaucoup de femmes qui aimeraient avoir ce homme-là comme mari. Il vit pour tout voyager. Il vit pour aller en vacances. Et puis, il ne serait pas longtemps qu'il est là. Il ne fait même pas un an. Et puis, quand tu rentres dans une compagnie, tu as des étapes. Tu rentres. Tu as deux semaines après ça. Tu as une semaine de plus. Et ainsi de suite. Lui, quand il est engagé, il a laissé l'accompagner. Écoute, j'ai besoin de voyager. J'ai besoin d'avoir ces semaines-là. Puis, il a été accordé. Et puis, par la suite, le temps a passé. Il n'a pas pris tout de suite ses vacances. Il voulait y prendre en janvier et faire une histoire courte. Ils ont perdu le papier qu'il avait donné ses vacances. Il commençait à paniquer un petit peu. Il était de mauvaise humeur. « Non, je vais lâcher la job. Je vais y aller pareil. » Puis là, c'est tout démenteur. Tu sais, quand on est frustré dans la vie. Puis là, il m'avait dit qu'il était critique, qu'il croyait en Dieu, qu'il avait une vraie foi. Tu sais, ça fait que j'écoute. On a deux manières de réagir à ces situations-là. Soit qu'on fait confiance en celui qu'on croit. Ou soit qu'on s'énerve et qu'on fait des plaintes. Puis de toute façon, on va tout perdre parce qu'avec notre attitude, on va tout perdre. Fait que repose-toi. Mets ta foi en Dieu. On va prier. Puis les choses vont s'arranger. Le lendemain, il revient. Bien, même pas le lendemain. Tout de suite après. Ça va en pause. Il revient de la pause. Il dit, j'ai décidé de laisser tomber. Puis on va voir ce que Dieu va faire. Et puis, c'est le fun parce que, même pas deux jours après, ils ont refait une lettre comme quoi qu'il accordait ses vacances. Puis, mais, qui a ses vacances accordées, c'est une chose. Mais qu'il ait pu mettre sa foi en Dieu. Il dit, c'est la première fois cette semaine que je suis à dormir. Parce qu'il avait vraiment lanché. Bien, c'est ça la foi en Dieu. C'est ça la foi en Dieu. Quand on va revenir au texte, parce que le texte nous parle un peu de ces choses-là. Quand tu mets ta foi. Comment tu veux, on l'a lu un peu mercredi avec le psaume. On doit se rappeler. Rappeler à notre âme qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait. Mais Dieu a toujours été notre refuge. Dieu a toujours été notre abri. Et puis, on va voir encore une fois le psaume. Prère de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. C'est pas quelque chose qu'il a entendu. C'est quelque chose qu'il a vécu, lui, Moïse. Il l'a vécu de génération. Il a vu toutes les choses que Dieu a fait dans sa vie. Et on essayait de se rappeler. Je pense que Joanne était là. Mais il y avait d'autres personnes qu'on parlait du dimanche. Contre les bienfaits de Dieu. Et tu verras comment la nombre en est grand. Comment ça va te remonter de savoir qui il est. Mais Moïse fait un peu la même chose ici. Il dit de génération en génération. Tu étais notre refuge. On va voir le psaume prochain. David, qui est un homme de Dieu aussi. On va juste voir brièvement ce qu'il a dit. Mais ça revient autant aux mêmes choses. Psalm 144, 1 à 4. De David, béni l'Éternel, mon rocher. Qui exerce mes mains au combat. C'est lui qui fait tout. Mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse. Ma haute retraite, mon libérateur. Mon bouclier, celui qui est mon refuge. Qui m'assiettie mon peuple. L'Éternel. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses. Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Et ses jours sont comme l'ombre qui passe. Wow. Dieu est éternel. Nous, on est fini. On finit quelque part. On finit tous par finir parce qu'on n'a rien en nous. Qui est semblable à Dieu dans ce sens-là. Comparer l'éternité avec notre humanité. Bien, ça nous fait penser à Christ également. Quand il dit le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. On le voit aussi dans le psaume 8, 4 à 7. Quand je contemple les cieux ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui. Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait pour un peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les oeuvres de tes mains. Tu l'as tout mis sous ses pieds. De qui il parle ici? De Jésus. De Jésus. De Jésus. De Jésus. On le voit parce que dans Hébreu, on a l'interprétation de l'ancienne alliance par la nouvelle alliance. Hébreu 2, 5 à 7. Il dit en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as laissé pour un peu de temps en dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et de l'heure. Tu l'as mis toute chose sous ses pieds. Afin qu'en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, Jésus, nous le voyons comme couronné de gloire et de l'heure à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Le fils de l'homme. C'est le fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est le nom que Jésus s'est fait connaître. Quand il parlait de lui, Jésus disait, le fils de l'homme. C'est le nom qu'il se faisait connaître. Fait qu'on voit l'humanité de Christ dans ces choses, dans ces passages-là. Verset 2, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Verset 2, avant que les montagnes fussent nées d'éternité en éternité, tu es Dieu. Moi, j'ai lu la Proverbe 8, 22 à 30. L'Éternel va créer première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il y avait point d'adèle, point de source chargé d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore ni fait la terre, ni la campagne, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traçait un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillent avec force, lorsqu'il donna la limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas le bord, lorsqu'il posait les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais toutes les choses. C'est l'Église jouant sans cesse dans sa présence. Donc, on voit ici encore Christ qui est là, puis qui est répété, on le voit aussi dans un Jean 3, c'est le témoignage de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, on voit à travers ces psaumes-là même, l'humanité de Christ, mais la divinité de Christ également, qui était un et l'autre. Même si ce matin, dans ma lecture de tous les jours, on voyait que Christ a appris par la souffrance, l'obéissance. Ah, tellement son humanité. Il a appris par la souffrance. Nous autres, on n'a vu tellement pas la souffrance. Mais Christ, il l'a appris par la souffrance, l'obéissance. Nous, on parle, il est parfait, il sait tout depuis qu'il est jeune. Non, non, il a fallu qu'il apprenne l'obéissance par la souffrance. C'est quelque chose. Moi, ça me touche de voir l'humanité de Christ et la divinité de Christ. Verset 3. « Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, « Le fils de l'homme a retourné, car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. Et on la coupe le soir et elle sèche. » On voit ici que Dieu est au contrôle des choses. Mais l'homme aussi, l'homme dans le sens, il subit finalement ce que Dieu fait. Verset 7. « Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur, nous épouvantes. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fontes. » Caché. « Tous nos jours disparaissent par ton pourroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. » Comme un son. « Tu mets devant toi nos iniquités. » Ça veut dire quoi ça? C'est qu'un jour, on va passer en jugement. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et chaque homme, chaque femme, chrétien ou non-chrétien, va passer en jugement devant Dieu. C'est quelque chose, ça. Pour le bien et le mal, on va le voir tantôt. Mais c'est des choses tellement importantes. Dans Luc 18, 10 à 14, ça me fait penser à le monde. Comment est-ce qu'on fait les choses? Comment est-ce qu'il y a des gens qui pensent qu'on n'aura pas de jugement? Mais le jugement commence déjà. Il commence déjà chaque jour. Comment est-ce qu'on vit? Et Dieu nous juge maintenant. C'est pas que tu deviens chrétien, tu vis ta vie chrétienne, puis un coup ta vie chrétienne finit, on jugera tes actes. Non. Dieu nous juge chaque jour. Il nous reprend chaque jour. Chaque chose qu'on fait ou qu'on ne fait pas, Dieu nous reprend. Et puis c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est le fun. Une correction pour nous qui semblerait mauvais. Comme Jésus, que j'ai dit tantôt, Jésus a appris l'obéissance par des souffrances. Mais nous aussi, si on n'obérit pas à Dieu, Dieu vient. Une souffrance qu'on peut vivre, c'est comme si tu vis ta vie chrétienne, mais Dieu n'est pas là. C'est une souffrance ça. Je pense que c'est la plus grande souffrance de Christ. Pourquoi veux-tu abandonner? C'est une souffrance. Attrister l'esprit, c'est une souffrance. Oui, tu attrises l'esprit, mais c'est qui qui en paye le prix? C'est toi. Parce que tu ne ressens plus les choses de l'esprit. Tu dois te repentir, tu dois revenir à ces choses-là. Mais le psaume, c'est un peu ça qu'il nous enseigne. Il nous enseigne à revenir à Dieu. On demande à Dieu de revenir, mais c'est nous qui devons revenir à Dieu. L'attitude va passer le prochain. On ne verra pas le cilibre. On va aller verset 10. Ok, on continue. On ne l'a pas lu tantôt. Ok, c'est ça qu'on a lu tantôt. On continue. On continue. Ça n'est pas encore. C'est bon, on est rendu là. On va être ensemble là. Parce que j'avais sorti d'autres images aussi, parce que l'obéissance, c'est que pendant qu'on vit ici, bien, c'est ça que, tu sais, c'est les deux hommes qui sont rentrés dans le temple et qui disent, moi, je ne suis pas comme ce publicain qui a l'attitude qu'on approche de Dieu. C'est quelle attitude que le Seigneur a aimée? Celui de ce juif ou de ce publicain qui était là et qui n'osait même pas regarder le ciel, bien, lui va rentrer et justifie dans sa maison plutôt que l'autre. Les jours de nos années, verset 10, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'engueuil qui l'en tire n'est que peine et misère, car il parle vite et nous nous en relons. Plus on vieillit, plus on prend conscience de ces choses-là. Moi, je n'en reviens pas passager, parce que ça fait longtemps que je suis passager depuis 35 ans au minimum. Mais il revient toujours avec cette idée-là qu'on est tous à un battement cœur de passer dans l'éternité. Parce que plus tu es, plus tu as laissé des amis avant tout tomber d'un mort et de l'autre. Puis là, tu te dis, bien, bientôt, ça va être mon tour. On a parlé de Moïse tantôt, on a parlé de Moïse, mais Moïse, il a vécu 120 ans. Puis le témoignage des Écriteurs nous dit aussi qu'il est encore robuste. Il avait toute sa tête qui était encore pleine force de l'égard. Mais il a dit aussi qu'il y a des hommes qui meurent jeunes, 70, 80 pour les plus vieux. Aujourd'hui, c'est quoi? 83 ans, je t'allais voir hier, Statistique, Québec, au Québec. La moyenne, c'est 83 ans. Hein? Il en reste combien, là? Il en reste pas gros, hein? Il en reste pas gros. Mais on s'en va tous par là. 83 ans, hein? Puisqu'on va aller à l'autre verset. Ça, c'est fait. Verset 11, c'est ça. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte? Qui t'es dû? Quand on vit nos vies chrétiennes, et on vit nos vies chrétiennes comme si Dieu n'existait pas. Ou que Dieu, c'est un bonasse. T'sais? Pas grave. Il va nous pardonner. C'est là qu'on voit que... On va aller tous comparer devant l'événement. Dans les vies chrétiennes. C'est quoi la différence entre la colère et le courroux? C'est la même chose. Le courroux, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de la colère. À peu près ça. Dans 2 Corinthiens 5-10, c'est ça qu'on dit, car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il leur a fait, étant dans son corps. On a à aller devant le tribunal de Christ. Une autre fois, j'ai été partagé, encore le mercredi, parce qu'on partage beaucoup plus le mercredi qu'on peut le partager dimanche. Qui a vu la liste de Chandler? Le film. Ceux qui ne l'ont pas vu, plutôt. C'est un juif qui, pendant la guerre avec Hitler, fait ça, qui a lu dans sa tête qu'il voulait profiter des juifs pour se faire de l'argent. Un moment donné, c'est que les nazis viennent y enlever des hommes. Mais là, il doit les racheter. Pour travailler, mais aussi pour les sauver. Ça fait qu'il a commencé à en sauver quelqu'un d'un de même. Puis jusqu'à la fin de la guerre, il a sauvé beaucoup d'hommes. Parce que quand il les enlemet, c'est pour les tuer. Puis à la fin du film, tu vois qu'il est tourmenté. Parce qu'il dit, j'arrête là, tu peux en faire plus. Lui, il le fait, puis c'est de bon cœur qu'il fait ces choses-là. Mais nous, c'est pas de ce regret-là qu'on devrait avoir. On devrait pas agir dans le sens où faire des choses pour Dieu avec un regret, par regret ou par peur de pas avoir accompli. Parce que le jour que Dieu nous met sur les épaules, il est doux et léger. Et si c'est pas un fardeau doux et léger, dites-vous que c'est pas de Dieu. Parce que nous, on a à accomplir la volonté de Dieu. Puis si Dieu te met à cœur, toi, de le faire, ça va être doux et léger. Mais si tu accomplis une œuvre, peu importe l'œuvre, que ce soit l'évendisation, que ce soit peu importe, si c'est pas doux et léger, c'est peut-être ta chair qui va faire des choses. Puis tu l'accompliras pas. Ou tu vas l'accomplir mal. Parce que si Dieu est pas avec toi dans ce que Dieu te demande, c'est pas bon. Tu vas être déçu. Mais ici, quand on doit vivre notre vie comme si Dieu est là, ou la crainte de Dieu comme on doit la comprendre, c'est la peur de déplaire. la peur de dire, oui, il y a la sainteté de Dieu, puis nous, on est des pêcheurs, de s'approcher de Dieu avec crainte, c'est une chose. Mais de s'approcher de Dieu avec la crainte d'attrister. Parce que vous savez, en tant que chrétien, on peut attrister et on peut réjouir le cœur de Dieu. Et comment qu'on peut réjouir et comment qu'on peut attrister? On peut attrister le Saint-Esprit en péchant, tout simplement. Puis le péché, c'est quoi? C'est manquer le but. Le manquer le but de ta vie, de pas faire les choses que Dieu te demande de faire. C'est aussi péché dans le sens des discommandements ou des choses comme ça, tu sais. Mais c'est surtout de manquer le but avec du péché. Donc, tu peux manquer le but en faisant le mal, mais tu peux manquer le but aussi en faisant le bien. C'est ça qui est même en faisant le bien. Parce que c'est pas le bien que Dieu t'a demandé. Le bien que Dieu te demande, c'est celui-là qu'il faut accomplir. C'est pour ça que c'est tellement important de connaître Dieu. Et quand moi, comment je peux voir les gens s'ils connaissent Dieu, ou quelle sorte de Dieu qu'ils servent? Bien, je les écoute prier. Dans ta prière, tu vois qui tu sers. Tu vois les gens qui ils servent. Hein? Est-ce que c'est un père? Est-ce que c'est un maître? C'est tout pour toi. Pourquoi tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes ou tu l'oublies par crainte? Parce que l'amour bannit la crainte. La crainte, c'est pas celle-là que Dieu parle ici. La crainte de Dieu, c'est pas ça. Parce que nous, avoir crainte de Dieu, ou le monde qui pourrait craindre Dieu, bien, c'est craindre son jugement. Parce que son jugement va s'accomplir certainement. Si t'as pas mis ta vie en règle, mets-la en règle. Parce que je te dis qu'à la fin de tes jours, t'aimeras pas ça. Ça sera pas le fun. Mais si tu commences à connaître Dieu maintenant, si tu commences à l'aimer, à l'honorer par ton comportement, mais aussi par ton obéissance. Là, tu vas être heureux dans ton activité. Là, ça va être quelque chose. Je vais m'éloigner un peu, mais c'est pas grave. On est rendu où? Ecclésiastes. C'est ce que tu veux dire. Tout homme. Car Dieu amènera tout oeuvre en jugement au fait de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Hein? C'est ce que je disais tantôt. La vie est une citation que j'ai cherchée vraiment dans l'éternet. C'est qui a dit ça? Il y a beaucoup de monde qui ont vécu des phrases proches de ça. La vie est trop courte et l'éternité trop longue pour ne pas faire la volonté de Dieu. C'est vrai, hein? On est là, là, on a vécu notre vie déjà au trois quarts, même à 110%. Mais la vie est trop courte et l'éternité trop longue pour ne pas faire la volonté de Dieu. Une autre citation que, en cherchant cette citation-là qui me fait lire un peu. L'éternité, c'est long. Surtout vers la fin. Il n'y en a pas de fin. Verset 12, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appuyions notre carré de ses essais. Le Seigneur, il y a une part et nous aussi, nous avons une part. Le Seigneur va nous enseigner à bien compter nos jours. Il va nous rappeler où t'es rendu notre vie. Il le fait parce qu'il nous aime. Il nous aime, puis on a des récompenses. On a toutes sortes de choses à vivre, ici, aujourd'hui, qu'il nous demande de faire. L'une des choses qu'il nous enseigne, c'est à bien compter nos jours. Souviens-toi qu'il ne t'en reste pas long. C'est ça le message. Souviens-toi qu'il ne t'en reste pas long. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce qui te reste? Il y a quelques années, j'avais étudié un peu dans ces choses-là, puis j'avais remarqué qu'il y a des études qui ont été faites envers ceux qui sont sous leur vie de mort. Vous savez ce qu'ils regrettent le plus, ceux qui sont sur leur vie de mort? Il y a personne qui dit « Ah, j'aurais dû travailler plus ». Il y a personne qui dit « J'aurais dû agir autrement pour avoir plus de richesse ». C'est ça que ça veut dire. Personne. Vous savez ce qu'ils regrettent le plus, les gens? Vous ne savez pas? « Ah oui, c'est d'avoir pris la terre et les siens. » « Les siens. » « Communier par terre. » « Le temps. Ensemble. » Pour un chrétien, c'est la même chose. Un jour, vers la fin de notre vie chrétienne, on va être livré en relation. Premièrement avec Dieu. Et avec les autres. Enseigne-nous à bien compter nos jours, Mario, comme je l'ai dit. Il y en a plus de livres, Mario? Non. Il y en a plus. Malheureusement, beaucoup. Non. Non, 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 non. Mais, enseigne-nous à bien compter nos jours, c'est pas juste servir Dieu. C'est de profiter de ce que Dieu a fait, aussi. Oui. Dieu a fait de tellement belles choses. Puis, des fois, Dieu dit, fais quelque chose. Puis, à un moment donné, il dit, donc, arrête. Puis, il reconnaît, sache que je suis Dieu. Il faut s'arrêter devant Dieu. Le connaître, c'est pas juste dans l'action. C'est aussi en arrêtant et observant les choses. En voyant que Dieu agit pour notre bien tous les jours. Il y a tellement de passages qu'on pourrait citer de dire que Dieu veut notre bonheur. Dieu veut notre bonheur. Il veut qu'on soit heureux. Et il nous donne des choses dans notre vie pour qu'on en profite également. Si on se prive de tout, on passe à côté. On doit profiter des choses. On doit s'occuper de nos relations. L'Église, les frères, nos familles. Si on passe à côté de ça, vous allez le regretter. Si vous négligez votre relation avec les Saddam, vous allez le regretter encore plus. Applique-nous afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Ça veut dire que la sagesse, ça n'est pas tout seul. Il faut la rechercher, la sagesse. Il faut faire des efforts pour la saisir. Dans le Proverbe 9-10, il dit, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la science des saints. » C'est l'intelligence. L'intelligence, la sagesse. C'est quelque chose qui n'est pas tout seul, ça. C'est quelque chose qu'on doit s'appliquer. Dans genre 1-5, on est tous là. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. » Si tu la demandes avec foi. « Si tu manques de sagesse, Nathalie, tu te demandes, c'est où j'ai manqué. » Des fois, il est trop tard. Il y a des choses qu'on a faites ou pas faites, il est rendu trop tard. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau dans nos relations. De commencer quelque chose de nouveau avec Dieu. C'est là l'important. « Donne-nous la sagesse, Seigneur. » « Nous nous demandons d'avoir de la sagesse avec le monde qui nous entoure dans Colossiens 4-5-6. Conduisez-vous avec sagesse en vertu du ordre et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonner le sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » On l'a vu avec le pichon 1 la semaine passée. « Tu ne t'assois pas avec les manqueurs. Tu ne t'assois pas avec ces gens-là. » Il y en a, c'est sûr, qui ont été troublés un peu. « Je peux avoir des amis non-chrétiens. » Oui, je peux avoir des amis non-chrétiens. Mais c'est dans ton attitude envers eux. Si, dans ta personnalité, c'est eux qui t'entraînent, t'es mieux de ne pas les avoir. Mais si c'est toi qui les entraînent, t'es mieux de l'être là. Parce que c'est à la bonne place. Mais si, dans ta situation, t'es un nouveau chrétien, t'as quelque chose dans ta vie, qu'avoir des amis, ça, ça t'éloigne de Dieu. Non, là, t'es mieux de prendre une pause et de dire, écoute, je vais connaître mon vieux, après ça on viendra. Non, mais trop souvent, même en tant que chrétien, on a fait l'erreur de laisser tomber tous nos amis. Parce que t'es pas chrétien. Après ça, tu viens pour évangéliser. L'évangélisme est qui, les chrétiens? T'as plus d'amis. Donc, faut garder nos amis. On va avoir de la sagesse, simplement, avec ça. On va avoir de la sagesse dans nos relations. Puis savoir si c'est vraiment ton ami, c'est quoi tu veux pour lui? Rien pour évangéliser. Le baillard. Le baillard. Jésus-Christ, la seule chose que tu peux lui donner le plus excellent, c'est l'évangélisme. Tu sais qu'ils connaissent Dieu lui-même. C'est la seule chose que tu peux lui donner le plus. Oui, tu peux avoir des amis qui, après... Il y a des amis que tu vas avoir, Nathalie, et que j'ai persévéré de vous dire, il y a des années, essayer, semer un petit peu là, un petit peu là, puis ça n'a pas rien donné. Est-ce que j'ai été avec Sagesse? Il dit de persévérer aussi. Mais quand Dieu te dit non, c'est assez, bien c'est assez. Tu dois couper tes relations. Même si tu as investi pendant deux années avec une personne, ça n'a rien donné. Il ne te porte rien, sinon tu as emmené dans le champ et tu ne peux pas y donner. Donc, ce n'est pas vraiment un ami. Un ami, c'est qu'on soit que je t'aide ou que tu m'aides, mais on a des intérêts aussi ensemble. Des amis, juste, pour rien, là, c'est... Pense-moi que ça existe. Tu sais, à moins que tu aies une plante comme ami. C'est des connaissances. C'est ça, c'est des connaissances. De tes amis, je parle, quelqu'un, que tu t'investis, c'est quelque chose. Il faut avoir de la sagesse dans notre conduite. On l'a vu un peu tantôt. « Prenez donc garde » en Ephésiens 5, 15 à 21. « Prenez donc garde à vous de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enlèverez pas demain, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entredénez-vous par des sons, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Dieu. » C'est un beau passage. On doit être sages dans notre conduite, la manière dont je conduis. « Si t'es mieux faire la fête avec des amis que faire la fête avec des chrétiens, c'est ton choix. » Mais l'autre choix grandir, c'est dans la fête avec tes chrétiens. Il faut se conduire comme il faut. Et une dernière place où on doit être sages, où on doit bien compter notre temps, c'est avec l'Église. « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Des fois, tu vas être jeune, puis tu penses que tu vas vivre tout le temps. Mais tu ne sais pas quand le Seigneur va revenir non plus. On doit vivre régulièrement comme si le Seigneur revient. On est rendu quasiment à la fin. Verset 13. « Reviens éternelle, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et la négresse. Réjouis-nous autant que de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. » Ce n'est pas nécessairement que Dieu les a humiliés, mais dans leur situation, Dieu les laisse aller dans l'humilité, dans leur humiliation. Mais Dieu veut notre joie encore une fois. Il veut qu'on le fasse chaque jour. Dans la Matation 3.21.25, voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Éternel. Et mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche. C'est la responsabilité de l'homme maintenant. Dieu veut nous apprendre à bien compter nos jours, mais il veut qu'on s'applique à le chercher. À le chercher tous les jours. Et le dernier verset. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermez l'ouvrage de nos mains. Oui. Affermez l'ouvrage de nos mains. C'est bien de... Quand on s'encourage de même. Quand on fait des... L'Église. De ne pas abandonner l'Église. De s'encourager. De l'aider. Tout ça. Devrait produire quelque chose dans nous. L'ouvrage de nos mains. L'ouvrage de nos mains, c'est l'ouvrage avec les mains que Dieu nous donne pour accomplir sa volonté. Viens. Affermez l'ouvrage de nos mains. Viens les solidifier. Viens les mettre à la bonne place, Seigneur. Parce que trop souvent, je fais des choses qui sont inutiles dans ma vie. Trop souvent. Je perds mon temps. Le temps est court. C'est ça le message de son cas de Résis. Le temps est tellement court. Je dois appliquer mon temps maintenant à connaître Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses sont données. La parole de Dieu nous dit. Donc on doit s'appliquer constamment. Et dans Jean, les deux derniers versets, Jean 6-28 maintenant, il leur dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est pas compliqué. Croyez-le. Croyez dans cette relation qu'on a avec Dieu. On est en relation avec le Tout-Puissant. Celui qui fait toutes choses. Et l'œuvre de Dieu ici, c'est qu'on le croit. On le croit lui, puis qu'on le croit celui qui l'a envoyé. C'est un dernier verset. Un dernier verset. Un pierre, un petit sept. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge sur l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre périllage. Soyons sages. Recherchons la sagesse. Parce que, je vous le dis beaucoup, on va regretter. On va regretter de... On est tous sauvés. Ceux qui ont mis leur espérance dans Jésus-Christ, on est tous sauvés. Bien, on passe souvent à côté des occasions que Dieu met dans notre vie. Moi, ça m'arrive régulièrement. Je ne sais pas si je t'en parle des autres. Mais, chaque conversation que j'ai avec quelqu'un, après la conversation, j'aurais dit, c'est ça. J'aurais dû faire ça. J'aurais dit, plutôt de le décourager par mes paroles, j'aurais pu l'encourager par mes paroles. Tu sais, constamment, ma vie, c'est quand je me lève le matin, mes premiers pas sont avec le Seigneur. Après ça, je demande au Seigneur de m'utiliser dans cette journée-là. Que je sois un outil utile pour lui envers les autres qui m'entourent. Et... Est-ce que je peux me penser un surhomme? Non, non, non. Dieu utilise les choses folles. Ce n'est pas parce que j'ai étudié à l'université. Ce n'est pas parce que je suis un pasteur. Ce n'est pas parce que j'ai une connaissance plus que les autres que Dieu va m'utiliser. Il va utiliser quiconque se met disponible pour Dieu. Chaque personne qui se met disponible du Seigneur... Moi, je ne suis pas grand-chose ici. Mais je te demande une chose. Utilise-moi. Pour faire ta volonté. Parce que Dieu veut agir encore. Dieu veut faire les mêmes choses qu'il faisait quand il est venu en tant que Jésus-Christ comme homme sur cette terre. Il faisait des choses. Mais il veut continuer à faire ces choses-là. Il veut continuer à les faire. Puis la manière de continuer à les faire, c'est par nous. Priez Dieu. Demandez-lui la joie de votre salut. Parce que... Puis quand vous allez comprendre ces choses-là, quand on va comprendre ces choses-là, on va pouvoir dire, comme le Seigneur Jésus, ma nourriture, c'est de faire sa volonté. Amen. 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 Seigneur Jésus, merci pour ta parole, encore une fois, qui vient nous diriger encore. Ces hommes de Dieu qui ont vécu des choses vraies avec toi, Seigneur. Qui ont passé tout près de la mort, très souvent, par l'homobéissance envers toi. Et Seigneur, on veut se remettre entièrement devant toi également. En tant que chrétien aujourd'hui, pour que tu examines nos vies. Qu'on puisse vraiment saisir combien de temps, Seigneur Dieu, qu'il nous reste à vivre, qui n'est pas long, Seigneur. Mais qu'on puisse l'utiliser. Et qu'on puisse être vraiment, selon ta parole, un outil efficace. Autant dans nos familles, dans notre lieu de travail, que dans l'Église, Seigneur Dieu. Bienvenue, Seigneur. Utilise-nous. Jésus.